la même chose il ne se rappelle pas de quoi ce qu'il avait qu'est ce qu'il avait créé le premier bonjour alors bonjour oui est ce que tu veux parler en français en anglais non alors pourquoi tu ne veux pas parler en anglais parce que je ne veux pas parler en anglais non je ne veux pas parler en anglais si tu connais l'anglais alors pourquoi est ce que tu ne veux pas parler en anglais parce que je ne m'en fous des téléspectateurs je m'en fous des téléspectateurs je m'intéresse seulement à toi moi non moi je m'intéresse des téléspectateurs aussi je suis ici pour les téléspectateurs et non pas pour toi n'est ce pas que tu as dit que est-ce que la langue arabe c'est ta langue maternelle oui c'est ma langue maternelle est-ce que la langue arabe c'est aussi ta langue maternelle oui ok comme ça je vais te donner un verset je veux que tu puisses traduire ce verset là de l'arabe vers l'anglais est-ce que tu peux traduire ce verset que je te donne attends attends tu peux me dire la signification de ce verset ici attends attends non non c'est toi qui a dit que tu parles arabe j'étais dans l'inversé qu'est ce que ça veut dire tu ne comprends pas l'arabe toi tu dis tu es saoudi tu viens de l'arabie saoudi tu es saoudi mais tu ne comprends pas le bédouin ça c'est quel genre de saoudi mais il ne connaît pas le bédouin je te parle en bédouin tu veux jamais parler en bédouin comment est-ce que tu ne réponds pas en bédouin comment est-ce que sur ton skype tu as vu le profil que tu venais de l'arabie saoudite mais tu ne connais pas le bédouin as-tu déjà vu un homme saoudi mais qui ne connaît pas à parler bédouin je vais te poser la question non je ne vais pas te laisser poser la question j'ai peur ironiquement pourquoi est-ce que tu as peur je veux que tu puisses me parler en anglais pour que tout le monde puisse écouter et quel est le point puisque tous ceux qui m'écoutent ici parlent anglais tu peux me poser n'importe quelle question ok on y va prouve-moi que Jésus Christ existe ou bien ok je veux dire prouve-moi que Jésus Christ est Dieu prouve-moi que Jésus Christ est Dieu aussi long comme tu as dit que tu parles arabe n'est-ce pas n'est-ce pas qu'il est écrit dans le Coran en arabe que tu dois adorer Jésus dans le Coran non ok je veux que tu lis ça ok je vais te donner ça que tu puisses lire ça in the front of us devant nous i will put it for you on the screen j'ai affiché ça à l'écran pour toi and your ears for us et tu vas lire ça pour nous c'est chouette attend it says ça dit ça dit that you've been ordered to worship one God and they are worshiping their monks and their rabbins on vous a ordonné donc le verset dit ils adorent leurs moines et leurs rabbins alors qu'il leur a été dit d'adorer Dieu et le Messie instead of Allah and the Messiah au lieu d'adorer Allah et le Messie i want you to translate i will put that in the screen in front of you je mettrai ça à l'écran et je veux que tu puisses traduire ça and i want you to translate word by word for us et j'aimerais que tu puisses traduire le mot can you put down the verses est-ce que tu peux mettre le curseur de la souris sur le verset pour que je puisse bien voir so i can know which ok le verset devant nous j'ai affiché le verset tu peux lire ça the verse in the front of you i will show it in Arabic you are a Saudi or you are it for us et je vais être ça en arabe nous sommes tous saoudiens et que tu vas lire pour nous et tafadu ahbaro hum rohbana hum arba ben mendouni lahi wal messiah hubnu mariam nous sommes tous saoudiens et que tu vas lire pour nous et tafadu ahbaro hum rohbana hum arba ben d'Allah ah they are they non non don't stop don't stop don't stop ne t'arrête pas continue continue à lire on n'a pas dit mendouni lahi seulement au lieu de ça là ça ne s'arrête pas là il faut continuer stop there it says mendouni lahi wal messiah ibn mariam il est écrit au lieu d'adorer Allah et le messiah no no don't stop don't stop don't stop don't stop don't stop there it says mendouni lahi wal messiah ibn mariam translate traduit ça oui you are in trouble nous allons projeter rapidement et puis nous allons retourner à Christian Prince là c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter pour organiser des débats nous sommes là pour partager la parole là c'est le verset que Christian Prince est en train de démontrer dans le Coran c'est ce verset ici surat 9 au verset 31 là où on dit ils ont été dit ils ont adoré leur moine leur rabbin au lieu d'adorer Allah et le messiah maintenant il y a beaucoup de translations du Coran là où on a ils ont triché ils ont coupé des versets ils ont traduit ils ont corrompu leur Coran ici ils ont dit par exemple ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ fils de Marie comme Seigneur en dehors de Dieu vous voyez le Dieu vient après le Christ le Christ est là et puis le Dieu ici ça c'est un travestissement ils ont mal interprété nous Christian Prince nous avons montré ça et puis ici ils ont dit ils ont érigé leur leader religieux et savant comme Seigneur à la place de Dieu de Dieu d'autres ont défié le Messie vous voyez ici Dieu vient avant le Messie après mais là c'était Christ avant et Dieu venu après c'est comme ça qu'ils ont voulu tricher avec ce verset ici là ils ont dit ils ont pris leur savant et leur moine ainsi que le Messie comme Seigneur en dehors de Dieu ça c'est aussi une corruption maintenant l'autre ils ont écrit ceci ils ont pris leur prêtre et leur moine pour être des mécènes en plus de Dieu ici maintenant on dit Dieu et le Messie ici vous voyez Messie vient après Dieu mais là-bas là-bas c'était Messie qui venait avant Dieu il y a Messie et puis Dieu donc pourquoi ils ont fait ça ils ont juste voulu jouer avec le mental des gens pour tromper ça dit très bien qu'ils ont pris leur angeleur et leur intimidateur comme Seigneur d'autres que Allah donc ils ont pris d'autres dieux en dehors de Allah et le Messie c'est ce que Christian après c'est en train d'insister et nous allons voir aussi des interprétations du Coran ils ont pris leur rabbin et leur moine comme Seigneur en dehors de Dieu et du Messie ça c'est le Coran je vais vous montrer ce que je suis en train de lire je vais vous montrer ce que Christian après c'est en train de lire c'est la surate 9 au verset 31 surate 9 au verset 31 c'est que Christian Prince est en train de lire il est en train d'expliquer ce verset ici vous voyez le verset là en arabe maintenant ils ont commencé à jouer à donner des interprétations particulières Christian Prince est en train d'expliquer ils ont pris leurs savants et leurs moines comme Seigneur en dehors d'Allah et le Messie donc ils ont ajouté d'autres dieux en dehors d'Allah et le Messie maintenant l'autre ils sont venus ils ont interprété maintenant si vous voyez ces versets il y a plusieurs translations c'est beaucoup de translations si vous voyez tout ça c'est beaucoup de translations ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour Seigneur en dehors d'Allah ainsi que le Messie ils veulent ajouter ils ont pris leurs moines comme Dieu en dehors d'Allah et le Messie ils ont mis même aussi entre parenthèses puisqu'ils voulaient tromper ils ont pris leurs moines leur scribe et leurs moines comme Seigneur en dehors d'Allah et aussi le Messie ils jouent à quoi ? 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 en dehors d'Allah et aussi le Messie leurs moines et leurs rabbins c'est tout le Coran là c'est la translation qui a été donnée on a vu comment est-ce que Christian Prince est en train de montrer ça ici ils ont pris leurs docteurs de la loi et leurs moines pour Seigneur en dehors d'Allah et le Messie aussi le Messie maintenant pourquoi ? ils jouent à quoi ? tout ça c'est ce que nous allons voir avec Christian Prince ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme Seigneur en dehors de Dieu et du Messie mais l'autre là dit ils ont pris ils ont pris leurs voyez comment ils sont en train de jouer ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Christ fils de Marie comme Seigneur en dehors de Dieu c'est très différent de ceci voyez-vous ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme Seigneur en dehors de Dieu et du Messie en dehors de Dieu et du Messie là où ils ont dit ils ont dit ainsi que le Christ comme Seigneur en dehors de Dieu voyez puisque oui ici écoutez voyez ici il y a en dehors de Dieu et du Messie maintenant ils ont coupé ils ont dit ils ont dit ceci et ça c'est pas tant en dehors de Dieu ils se sont ajoutés ils se sont arrêtés là en dehors de Dieu là ils ont dit en dehors de Dieu et du Messie ce sont les musulmans pour la même surat surat 9 verset 31 mais plusieurs translations puisque ils ont corrompu ça fait très 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 mal mais nous nous examinons le verset arabe dit très bien ils ont pris comme Seigneur en dehors de Dieu et du Messie mais l'autre version de Coran surtout le Coran qu'on utilise en Afrique il dit comme Seigneur en dehors de Dieu et ils se sont arrêtés là maintenant ils ont omis le Christ ici ils ont mis ça avant or en français si tu déplaces juste le mot même une virgule même juste une simple virgule si je déplace ça je mets ça là-bas ça peut changer ça peut changer toute la phrase maintenant eux ils ont changé tout le monde le Christ fils de Marie comme Seigneur ils ont changé ça tandis que l'autre il a mis en dehors de Dieu et du Messie ok nous allons retourner promptement à Christian Prince pour qu'il puisse nous démontrer ce qu'il est en train de démontrer là c'est notre numéro pour les gens qui veulent entrer en contact avec nous on continue avec Christian les musulmans ils donnent la traduction de Coran tu vas traduire tu vois tu es en trouble maintenant les musulmans ils ont donné des fausses translations le Coran dit qu'ils ont pris leurs moines et leurs rabbins as God instead of Allah and the Messiah ils ont pris comme Dieu en dehors de Dieu de Allah et du Messie c'est comme ça que le Coran est écrit en arabe oui le Messie ah tu es d'accord mais le Coran le Coran dit qu'on devrait prendre Allah Allah sent Jesus to tell them the God Allah les a envoyé pour parler de Dieu il a envoyé Christ pour parler de Dieu mais tu étais d'accord maintenant non non il ne faut pas sauter il ne faut pas sauter comme qui en dehors de Dieu ils ont pris leurs rabbins comme Dieu en dehors de qui ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme Dieu en dehors de qui en dehors de Allah et le Messie c'est le Coran qui dit ça c'est pas moi donc tu dois prendre le Messie comme ton Dieu et ça c'est une faute dans le Coran les musulmans ils ont essayé de fabriquer des explications non ça ne veut pas dire ceci ça ne veut pas dire c'est l'arabe c'est écrit là toi tu parles arabe moi aussi je parle arabe et tu es saoudien est-ce que ça dit ça ou bien je suis en train de mentir tu es saoudien est-ce que ça dit ça ou bien je suis en train de mentir ok ok je vois oui c'était qui ça et tu m'as dit de te prouver que Jésus-Christ est Dieu mais c'est écrit là devant toi c'est votre prophète qui parle de ça en arabe toi tu parles arabe tu es saoudien c'est écrit c'est écrit que vous devez adorer Allah et le Messie ok est-ce que tu as un autre verset est-ce que nous avons besoin d'une centaine de versets un seul verset dans le Coran ça suffit c'est assez de prouver ça attend tu vois la Bible Abdoul don't change the topic tu vois la Bible mais Abdoul il ne faut pas changer le thème my friend where are you where are you from saoudia toi tu viens de de quelle partie de l'Arabie saoudite me moi sekaka sekaka ah sekaka jof jshkbarkum ah tu veux de sekaka alhamdulillah listen listen to you attend 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 amir alhine sekaka quel est le nom du emir de sekaka le prince là celui qui dirige sekaka le nom c'est qui sekaka sekaka jof jshkbarkum alhamdulillah listen listen to me m'est le nom l'amir alhine de sekaka l'as tu ne connais même pas le nom de l'amir du prince de sekaka de là où tu habites en Arabie saoudite ma france l'aikin si tu as un problème en Saoudia donne-moi un appel je vais vous aider si tu as un problème en Arabie saoudite il faut me donner ma pelle au téléphone je vais t'aider ok je suis très bien connecté là je ne suis jamais en trouble je ne trouble personne mais ne pars pas à l'ambassade soit prudent ne pars pas à l'ambassade un seul verset suffit de prouver que l'islam ne peut pas venir de Dieu comment est-ce que vous me dites que dans le Coran Jésus est le messager d'Allah et dans un autre verset il est écrit comme toi tu parles arabe moi aussi je parle arabe et tu es saoudien et tu as dit tu viens d'admettre qu'il est écrit qu'on doit adorer il est écrit que ces gens ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme Dieu en dehors d'Allah et du Messie mais comment est-ce que vous les musulmans vous nous dites que le Coran dit qu'on doit seulement adorer Allah alors que dans ce verset il est écrit dans ce blanc qu'on doit adorer le Messie ah je vais penser sur ce verset ok je vais te donner 10 000 ans pour aller penser et raisonner sur ce verset qu'est-ce que tu voudrais me dire de plus qu'en est-il de Allah qui ne se rappelle pas qu'est-ce que tu penses où est-ce que le soleil se couche est-ce que le soleil se couche dans de l'eau boueuse est-ce que tu peux dire ça en arabe ok non pas de problème voici ça est-ce que ça dit ça comment est-ce que Allah peut dire que le soleil se couche dans une eau boueuse qu'en est-ce qu'il pense oh Tu devrais parler un bon arabe. Jusqu'à ce qu'il a trouvé. Attends, nous allons lire la translation. Ça, c'est votre translation. Jusqu'à ce qu'il a trouvé l'endroit où le soleil se couchait. Où est-ce que le soleil se couche ? En quel endroit ? Est-ce que tu connais là où le soleil se couche ? Où est-ce qu'on peut trouver l'endroit où le soleil se couche ? Où est-ce que le soleil se couche ? Où est-ce que le soleil se couche ? C'est où ? Mon ami, je ne me souviens pas. Allah est parlant maintenant. Non, non. C'est Allah qui parle ici. Ce n'est pas Zulqarnay. Allah est le seul qui parle. Allah dit. C'est Allah qui parle. Je sais, je sais. Jusqu'à ce qu'il a trouvé l'endroit où le soleil se couche. C'est où cet endroit ? Une minute. On va vous projeter ça en français. Nous avons ça en français pour aider nos frères francophones. Sur le verset 18 au verset 86. Là c'est en arabe. Et puis il dit ceci. Et quand il lui atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et après, auprès d'elle, il trouva un peu plat d'impie. Nous disons, oh Zulqarnay, où tu les châties, où tu eusses de bienveillance à leur regard. Il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. L'autre version dit, il trouva que le soleil se couchait dans un vaste océan. Ça, c'est un autre qui dit ça. Un autre dit, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Il dit que l'autre dit, il a trouvé que le soleil se couchait dans une source chaude. Hamia. Chacun est en train d'interpréter comme il veut. Nous retournons promptement à Christian Prince. On continue avec la vidéo de Christian Prince. Ok, nous y sommes. On continue avec les chânes. On continue avec cette raison. L'indultime ? « Le Quenane, « Pendant un mariage, les chouches se tournent dans un endroit, dans un endroit, et que les prédients, et qu'ils l'entendent. » On continue avec la porte. On continue avec la porte. On continue avec la porte. C'est clair. C'est écrit clairement. Écoute. Jusqu'à ce qu'il a trouvé l'endroit où le soleil se couchait. Jusqu'à ce qu'il a trouvé. Là, c'est un endroit, une place. C'est un endroit là où le soleil se couche. C'est une station. Donc, votre courant dit très bien que le soleil a un endroit où il se couche. C'est un endroit où la lumière est où le soleil est ici? Oh What's your name? Mansoor tu sembles comme un bon garçon tu es toujours le bienvenu tu peux toujours m'appeler tout le temps écoute ce n'est pas à toi et à moi de finir de dire qu'il a dit ça il n'a pas dit ça qui peut nous expliquer qui connait le Coran mieux que votre prophète tu penses que le Coran peut être mieux expliqué par le prophète plus que par moi et par toi qu'est-ce que tu penses est-ce que Mohamed est qualifié pour expliquer le verset pour nous est-ce que Mohamed est qualifié pour nous expliquer le verset du Coran si il est vivant ok pas de problème comme ça je vais ressusciter Mohamed oui j'ai appris que sorcellerie alors je vais ramener Mohamed à la vie nous allons partir dans les hadiths pour voir ce que votre prophète a dit here we go bingo I got him back alive hey prophète how are you ah voilà j'ai ramené Mohamed à la vie je l'ai ressuscité alors bonjour prophète Mohamed a prophet where the sun set here we go Mohamed où est-ce que le soleil se couche it says I was sitting behind the messenger of Allah il est écrit j'étais assis derrière le messager d'Allah who was riding a donkey while the sun was sitting qui était monté sur un an emulé pendant que le soleil se couchait he asked do you know where they sit et je lui ai posé la question est-ce que tu sais là où le soleil se couche I replied Allah and his messenger apostle know best et j'ai répondu Allah et son prophète et son apôtre ils connaissent ça mieux he said he sat in a spring of murky water et il a dit le soleil se couche dans une eau chaude une source d'eau chaude I et ai essayé il a fait ça elle a été une une elle talk là alors qu'est ce que tu vas faire? je suis content que tu puisses connaître c'est Hadis je pensais que tu ne connaissais pas c'est Hadis maintenant nous avons ramené votre prophète à la vie et nous lui avons posé la question elle nous a dit que le soleil se couche dans une eau chaude et qu'est-ce que le soleil fait dans cette amade des eaux boueuses, chaudes, qu'est-ce que le soleil fait? est-ce que le soleil est en train de se laver? il dit que le soleil se couche dans une eau boueuse est-ce que le soleil est en train de se laver? est-ce que tu peux montrer la partie arabe de Hadis? oui on a la partie arabe juste à côté tu peux lire avec moi mais je sais que ton arabe n'est pas très très bien plus tu es juste un saoudien maintenant c'est bon je vois que je ne peux pas non, 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 non toi tu n'es pas un saoudien original comme moi original saoudien tu ne sais même pas comment parler saoudien correct tu dis ce que je n'ai pas un saoudien je sais pas comment parler saoudien je sais pas comment parler saoudien je sais pas comment parler saoudien Votre prophète dit que le soleil se couche dans le Khamia. Christian Prince parle un bon arabe. Ça sonne très très bien. J'aime la musicalité de cet arabe-là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu vas te suicider ? Il a dit qu'il va penser à ça et qu'il va me rappeler. Il a dit qu'il va penser à ça et qu'il va me rappeler. Merci mon ami, pas de problème. Ok, ne pas prendre longtemps. Juste 10 ans, 20 ans. Il ne faut pas prendre beaucoup de temps pour aller réfléchir. Il ne faut pas prendre 10 ans, 20 ans. Il ne faut pas faire quelque chose. Je vais penser à ça. Oui, je vais raisonner sur ça. Quels ans vous pensez que vous devriez ? Tu as besoin de combien d'années pour aller raisonner ? Pour aller penser sur ça ? Mais ça, c'est évident. Mais pourquoi est-ce que… Lorsque tu dis que tu vas penser à ça, c'est évident. C'est devant toi. Votre prophète a dit ça. C'est votre prophète qui a dit que le soleil se couche dans une eau chaude. Et c'est tout. Je veux dire, combien de temps avons-nous besoin pour aller penser et raisonner sur ça ? On peut voir que c'est faux. Ce qu'il a dit, c'est faux. Je ne sais pas. Peut-être une heure. Je ne sais pas. Bon, peut-être que j'ai besoin d'une heure. Je veux dire, pourquoi tu as besoin d'une heure pour aller raisonner sur ça ? C'est une seconde. Tu as besoin d'une seconde. C'est écrit là ? Il est écrit que votre prophète dit que le soleil se couche dans une eau boueuse. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je vais essayer de trouver un autre verset. Est-ce que tu veux dire à moi que Mohamed est en train de demander un autre verset ? Tu veux me dire que Mohamed est en train de mentir ? Il y a un verset là où il a dit quelque chose depuis, dans l'autre, il a dit autre chose. Il manque. Vous pensez que dans un autre verset, il y a d'autres mensonges ? Moi, je n'aime pas lorsque le musulman, surtout s'il vient de l'Arabie saoudite, il commence à insulter mon prophète Mohamed. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Tu viens de dire ? Alors tu lui dis que tu as cherché d'autres versets qui viendront contredire ce verset ici. Donc tu veux dire que le prophète est en train de mentir ici. Je ne dis pas dire que c'est trop. Qu'il veut dire que tu as cherché d'autres versets qui viendront contredire ce verset ici. Je veux dire que le prophète est en train de mentir ici. Dans l'autre, il est en train de mentir ici. Ce n'est pas chiant d'être en train de mentir ici. C'est très bon. Là, c'était Christian Prince. Pour les gens qui veulent nous contacter, notre numéro est là. Vous pouvez aussi contacter Christian Prince en direct. Shalom et que le Seigneur.